C'est la joie au marché Cocovico de Cocody. Les commerçantes reçoivent la visite de la directrice générale de l'UNESCO et du maire de la commune. Le projet d'alphabétisation fonctionnelle par le numérique leur a été présenté afin de contribuer à leur épanouissement intellectuel. Pour ces femmes, adultes, ces commerçantes, ces mamans, ces tantilles qui sont là, qui travaillent tous les jours, qui tiennent le marché et qui pour beaucoup n'ont pas pu aller à l'école ou pas suffisamment longtemps. Et donc avec nos partenaires, avec le ministère de l'éducation de Côte d'Ivoire, avec nos partenaires, avec la présidente du marché, avec M. le maire, nous sommes ici pour annoncer l'extension d'un programme pour l'alphabétisation des commerçantes du marché. C'est non seulement un bonheur et puis un plaisir, et nous disons merci à Mme la directrice, Mme Audrey Asclay, pour cette visite et de permettre une fois de plus, non seulement aux enfants de nos braves et valueuses femmes qui sont ici, merci à son conseiller, merci aux résidents de l'UNESCO, qui vont permettre encore une fois de plus à nos dames de mieux s'organiser avec le programme d'alphabétisation qu'ils vont mettre en place. Une bouffée d'oxygène pour les commerçantes, pour qui ce programme aidera à mieux gérer leurs finances et à prendre des décisions éclairées. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu ne pourras pas faire des commandes, des marchandises, tu ne pourras pas, c'est vrai, tu pourras calculer comme ça, mais la comptabilité facile, tu ne pourras pas la faire. En savoir lire et écrire, il y a la comptabilité facile que tu pourras faire pour toi-même, et comment gérer ta maison, et aussi apprendre à lire et écrire à tes enfants à la maison. Donc, dans les mois qui viennent, ils vont nous installer une école d'alphabétisation ici, au marché Coco-Vigo, pour accompagner nos commerçantes. On est très, très satisfaits. La directrice générale de l'UNESCO a réaffirmé son intérêt pour l'alphabétisation des femmes, soulignant que leur éducation est une priorité pour son organisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?